... Alors s'installer dans le Cher, ça peut être une évidence, ça peut être une interrogation, ça peut être un ordre. Installez-vous dans le Cher. Nous croyons à l'attractivité de ce département. Ce département a des atouts. L'attractivité, c'est pas seulement venir, c'est conserver, c'est garder. Nous avons des richesses, il faut que nous travaillions tous ensemble, qu'il faut chasser en meute et que tous ensemble nous poussions ce beau département du Cher. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Nous avons la chance d'être dans une ville, dans un département, qui au-delà du patrimoine, possède des atouts naturels remarquables. Le concept de ville à taille humaine prend aujourd'hui tout son sens et avec lui un nouveau concept à forger pour le territoire départemental. Il y a 40 ans, quand j'ai découvert Hambourg, je suis tombé complètement amoureux de cette ville. C'est un peu de la ville d'ailleurs. Mais bon, j'y suis resté et j'y ai fait ma vie, tout à l'heure, monsieur le président, ma vie professionnelle. En gros, moi, ça fait 5 ans que je veux dire que je voulais quitter Paris, j'habitais à Paris. Et comme beaucoup, j'ai saturé, j'ai trois enfants et la ville est devenue hors d'échelle pour eux, hors normes et pas adaptée. J'ai moi-même grandi à la campagne. Et donc, à 40 ans, j'ai voulu retrouver les modèles que j'avais connu petit. Et puis, ici, moi qui suis passionné par l'histoire, c'est un lieu hautement important parce qu'il est très central. Évidemment, Bruges, c'est vraiment un nodal. Et quand on s'intéresse à l'histoire, il y a beaucoup de choses qui se sont passées là. Je ne vais pas vous faire tout le fil, je vous rassure. On n'a pas remonté la chronologie de l'histoire à Bruges. Mais ici, on est vraiment à un verrou. On est à un verrou de population. Les plus puissantes tripogoloises, les habitées dans le coin. Ici, on était chez les Bituriges, qui vont littéralement dire en scène de l'Heroi du Monde. Ce n'est pas un hasard s'ils étaient là. D'ailleurs, César, il a fait la première chose qu'il a voulu faire quand il a commencé ses campagnes. Ça a été de détruire Bruges pour bien montrer qu'il allait être le nouveau maître. Et je me suis en plus rendu compte qu'en m'installant dans le Cher, j'étais à portée de flèche, à portée de flèche de toutes les grandes villes de France puisqu'on est au centre. C'est formidable de savoir que moi, là où j'arrive, du côté de Vierzon, il y a la 85 qui m'emmène dans l'ouest, il y a la 71 qui m'emmène dans le sud. Il y a malheureusement, il y a la 20 qui me ramène à Paris. L'autoroute à 10, celle-là, elle n'est peut-être pas forcément celle que j'ai envie d'emprunter tous les jours. Et l'autoroute qui me conduit aussi du côté de Lyon à l'est. Donc on est au centre. On est vraiment, comme vos ancêtres de Bituricum et d'Abraicum, les rois du monde en fait. Donc on est très très bien ici. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada